Alors l'autre, il dit que quand on devient français, nos ancêtres sont gaulois. Et alors moi, j'ai pas fait comme tout le monde. Parce que tout le monde s'est mis à aboyer. Ah, nos ancêtres les gaulois. Ah bon ? C'est comme vous voulez. Vous pensez que nos ancêtres sont des gaulois. Je trouve pas ça très raisonnable. Mais je suis d'accord pour qu'on discute de l'identité. Allez, vous voulez parler de ça ? Venez. Parlons-en. Parce que nous avons quelque chose à dire. Nous avons quelque chose à dire sur l'identité de la France. Oui, oui. Certainement pas gaulois. Bon, c'est marrant quand même, parce qu'on aime tous Astérix et Obélix. Moi, je veux bien faire Panoramix. Vous choisissez votre rôle. Bon, ça nous va. Mais enfin, ça tient pas debout. Bon, des gaulois, il y en avait toutes les variétés possibles. Je suis sûr que vous savez comment vous appelez votre tribu de gaulois, là ? De qui vous êtes les descendants ? Vous le savez ? Qu'est-ce qu'ils sont instruits, ici ? Les Morins, il paraît. Il paraît que vous en avez envoyé 5 000 prendre une pilée à Alésia. C'est pas malin, hein ? Bon, des gaulois, vous le savez, il y en avait toutes sortes, toutes sortes de tribus. D'abord, ils ne s'appelaient pas eux-mêmes gaulois. C'est une invention des Romains. Et nous autres, les Français, parce qu'on est à part, quand on a fabriqué le récit national, c'est bien qu'on en ait fabriqué un. Évidemment qu'on en hérite. Moi, mes ancêtres, ils y étaient pas, hein. Mes ancêtres, c'était des Ibères et des Romains. Je sais pas quoi. Les gens qui tournent en rond, là, autour de la Méditerranée, depuis 3 000 ans, c'est tous les mêmes. Un coup là, un coup là, un coup là, un coup là, et on recommence. Bon. Donc c'est pas... On a inventé un truc qu'on est le seul peuple d'Europe à avoir fait. Nous sommes les descendants des gallo-romains. Ben voilà, on s'est inventé encore une qualité. Les Espagnols auraient pu s'appeler les Ibéro-romains, parce qu'ils ont donné 3 empereurs à Rome. Bon, nous, rien du tout, hein. Un. Et encore, il était de passage. Julien Laposta. Un bras petit peu. 389 de notre ère. Bon. Il y a un moment. C'est pour dire, c'est pas ça. Mais si vous voulez chercher une identité, eh ben moi, je suis d'accord pour avoir cette discussion. Dans l'histoire de France, ce qui fait sens, c'est la rupture, pas la continuité. La France n'a jamais eu ce territoire-ci, dans son histoire. Si vous parlez de l'Ancien Régime, toutes sortes de provinces, actuellement République française, n'étaient pas incluses dans notre territoire national. Les gens parlaient pas la même langue. Les gens avaient pas la même religion. Ils avaient pas les mêmes instruments de mesure. C'était le royaume. C'est un autre monde. Ce qui fait sens, c'est la rupture. Et la grande rupture qui a déchiré le monde entier. Ce moment dont God dit, c'est le début de l'ère moderne. C'est la grande révolution de 89. Si nous avons un passé commun, qui que nous soyons, quels que soient nos ancêtres, c'est la grande révolution qui nous rend égaux. C'est ce que dit la révolution. Nous sommes tous semblables. Nous sommes égaux en droit. Et il y a des droits universels. Ce sont les droits de tout être ou de mal. Voilà notre identité. Vous ne devez pas avoir peur de ce débat, même si nous sommes nombreux à dire qu'il y aurait d'autres sujets aujourd'hui. Mais nous n'en avons pas peur. Il n'y a pas ceux qui auraient une idée de la France et ceux qui n'en auraient aucune. Nous en avons une. Et c'est cet héritage-là que nous transmettons d'une génération à l'autre. Et si nous sommes les enfants de quelque chose, c'est de cette extraordinaire illumination de l'histoire des êtres humains. Nous n'avons pas d'autre maître que nous-mêmes. Nous n'avons aucun autre recours que notre intelligence pour décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et nous pouvons changer d'avis en route. Et nous pouvons croire ou ne pas croire la liberté de conscience et le fondement de toutes les libertés. Chacun d'entre nous sait qu'il est lui-même, parce qu'il est libre de penser, différemment sur des sujets et différemment au cours de sa vie. Nous sommes les enfants des Lumières. Nous sommes les enfants de la grande révolution de 89. Nous sommes les héritiers de cet effort permanent du peuple pour se lisser sur la scène de l'histoire et prendre en main son destin et organiser sa vie.